Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, je vous présente un tirage que j'ai fait il y a cinq jours environ. Le jeu a eu le temps de me parler, de me présenter deux mises en scène qui impliquent le thème de la famille, probablement parce que c'était le temps des fêtes aussi. J'ai perçu une rencontre qui pourrait s'orienter vers la concrétisation d'une famille recomposée. Il y a deux mises en scène, je vais vous les présenter. Avec la famille, on peut parler, oui, de nos proches, de la famille initiale. On pourrait parler d'une famille recomposée, un groupe d'appartenance. J'ai pensé à une communauté religieuse. Il y a des gens qui se rassemblent pour partager des croyances, des valeurs probablement similaires. Faisons un petit retour au passé avec la carte du pouvoir et de la malchance. Là, ici, la personne qu'on me présente en ce premier tirage, bien, on a rencontré des luttes. Ici, la carte du pouvoir représente l'énergie, feu, d'action. On en a traversé des luttes, des problèmes à résoudre, des conflits intérieurs de toutes sortes. Avec la carte de la malchance, on en a porté lourd sur le dos. C'est une personne combattante, avec la carte du pouvoir. Ça fait peut-être un bon petit moment qu'on lutte avec la carte de la malchance, étant donné que c'est la vieille dame qui est là, la vieillesse. Ça fait peut-être des années que ça dure, ces luttes, ces combats. On pourrait avoir eu aussi des problèmes de santé. Ça nous en a demandé du courage pour traverser la carte de la malchance. Et en plus, étant donné qu'on a la carte de la solitude en arrière-plan, je ne sais pas si on a fait ce chemin-là seul, mais l'énergie de la solitude est très présente. La carte de la famille peut très bien représenter l'influence positive comme négative. Étant donné qu'on a la malchance ici, la carte de la malchance et du pouvoir, et la carte du bouleversement. Bien là, ici, je regarde les luttes à dépasser. La carte du bouleversement, du caducé et des distinctions. Je me présente des troubles de santé importants. Je perçois l'hôpital ici. Et en arrière-plan, la carte de la solitude qui représente aussi l'ermite dans le tarot traditionnel, me présente le chercheur qui tente de trouver le bon traitement pour guérir cette personne que je rencontre en ce tirage. Ça fait peut-être longtemps qu'on tente de trouver la raison de cette souffrance. Donc, on a un trouble de santé à s'occuper. Avec la carte de la famille que je vous ai présentée, ici, on pourrait... Cette carte pourrait nous exprimer avec l'ensemble des autres. Que peut-être que pour demeurer fidèle aux valeurs et croyances du groupe, on a peut-être été infidèle à soi-même. On s'est peut-être coupé de soi-même. Je perçois une division ici quand je regarde ce premier tirage. Peut-être que les valeurs de la famille, du groupe ou de l'autre ne résonnaient pas avec notre propre vérité intérieure. On a peut-être aussi appris avec les années à s'oublier pour être accepté et aimé de l'autre, du groupe d'appartenance. Et le prix à payer, bien oui, a été de se manquer de respect à soi-même, se couper de soi-même. Donc oui, peut-être qu'on a appris avec les années à s'oublier, à se rejeter, à s'abandonner pour demeurer fidèle au groupe, pour être aimé du groupe, de l'autre aussi. Donc là, ici, on pourrait nous présenter la famille, le groupe, la communauté qui aurait agi plutôt comme un frein à l'épanouissement de soi. Parce qu'on n'en était tout simplement pas conscient, pas conscient de notre pouvoir sur notre réalité. Donc on aurait laissé aux autres le pouvoir de choisir, de définir ce qui était bon et juste pour soi-même, même si à l'intérieur de soi, il y avait un profond désaccord. Là, ça me fait penser quand je regarde ces cartes au livre de Guy Corneau, le psychanalyste, intitulé « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Donc ici, on a un trouble de santé important à s'occuper. Ça ne peut plus continuer comme ça, et ça, c'est vraiment des énergies de lourdeur. C'est comme si le corps se détruisait ici. C'est des énergies de destruction. On est malade et on doit s'en occuper. On a un problème de santé, il y a un déséquilibre ici et ça ne peut plus continuer comme ça. Ici, ce qui m'a traversé l'esprit, si je me choisis, si je m'écoute et me respecte, oui, je peux rencontrer des peurs. Je peux aussi percevoir les risques d'effondrement, d'une relation, de lien. Je pourrais percevoir, vous, les risques de rupture, risques de bouleverser, de semer le chaos, de déstabiliser ce qui a été défini et établi par l'autre, par le groupe d'appartenance, la famille. Très délicat ici. C'est très éprouvant parce qu'on a créé des liens avec les proches mais ici, ce que je perçois en ce jeu, c'est le désaccord entre notre propre vérité et celle du groupe, celle de l'extérieur. Et là, ici, je vois le trouble de santé important à s'occuper. J'ai perçu l'hôpital ici. Donc, étant donné qu'on a la carte de la solitude en arrière-plan, on est vraiment invité ici, on est encouragé à prendre le temps de penser à notre affaire, prendre le temps de revenir à soi, de s'écouter pour une fois parce qu'on était peut-être plutôt en mode d'adaptation aux autres, aux croyances, aux valeurs des autres, de l'autre. Les deux personnes qu'on me présente en cette première mise en scène sont représentées par ces cartes ici. De ce côté, cette personne vise, c'est son idéal à atteindre, l'amélioration de sa situation financière avec la carte de la prospérité. En regardant cette carte, j'ai eu un flash rapide comme si elle avait, étant donné qu'on parlait d'argent, comme si elle avait l'argent qui lui brûlait, j'ai vu une boule de feu, mais c'était relié à l'argent, comme si l'argent lui brûlait les doigts. Aussi vite arrivé, aussi vite dépensé, et ce comportement aurait pu créer justement des ennuis ici, qu'on a décidé de régler, on a décidé de s'en occuper avec la carte du pouvoir. C'est une très belle personne ici avec la carte de l'espoir, très naturelle, mais en ce moment, c'est ça, il semblerait que ses comportements auraient été une source de conflit, mais on a décidé de s'en occuper, de chercher une solution pour se sortir de ses ennuis. De l'autre côté, cette personne avec la carte de l'autorité représente une personne en position d'autorité, on pourrait penser à un contre-maître, le thème de la fidélité et de la confiance semble être un thème sur lequel cette personne travaille. Ces agissements ont pu être aussi une source de conflit, mais on a décidé de les régler avec la carte de l'autorité à l'endroit. On va trouver une solution. Donc ici, c'est très important en ce premier scénario de penser à notre santé, à notre bien-être. on doit se reconstruire ici, sortir des énergies négatives parce qu'il y en a beaucoup et on parle de problèmes de santé importants. On rencontre le spécialiste ici avec la carte des distinctions, une personne très compétente dans son domaine et ici, avec le caducé, on est vraiment dans le domaine médical. et en arrière-plan avec la carte de la solitude qui représente l'ermite, bien moi, je rencontre une personne qui tente de trouver le bon traitement pour aider cette personne. Le deuxième scénario maintenant, la deuxième mise en scène. Cette personne est sur sa voie de réalisation. Je perçois la sécurité financière présente. Cette personne fait circuler l'argent. Elle en reçoit et elle en donne. Elle est très généreuse. C'est comme si pour elle, l'argent qu'elle reçoit était fait pour être distribué. Elle distribue ses richesses. Il y a un idéal qu'elle porte en elle. C'est une personne rêveuse ici. Elle a un petit quelque chose qui nous fait rêver. Elle est peut-être un peu candide. Elle dégage une pureté, parfois une naïveté. Ici, on pourrait parfois tenter d'en profiter malheureusement. Elle peut être naïve parfois. C'est une personne en fait qui est l'amie de tout le monde. Et elle est généreuse. Elle donne. Elle aime faire plaisir aux autres. Elle partage ses biens. Bien, si cette personne rencontre cette carte de l'autorité et de la fidélité, étant donné qu'on a la carte de la famille que j'ai pigée aussi de mon oracle de l'âme intuitive, peut-être que cette personne a des enfants. Donc ici, on présente deux personnes qui ont un bagage en vécu, en expérience de vie. Disons qu'on en a rencontré des lourdeurs. On en a réglé des problèmes. On en a franchi des obstacles. Ça nous en a demandé du courage, de la persévérance et surtout de l'amour pour passer à travers toutes ces expériences. on a appris beaucoup. Ce masculin est une personne de confiance, fidèle. J'ai pas de doute à le regarder. On peut compter sur lui. C'est une personne terre-à-terre, ancrée, travaillante, une personne d'action, réaliste. L'autre personne est plus rêveuse, idéaliste. Bien là, ici, cette rencontre entre ces deux personnes bien chamboulée leur style de vie. Oui, ça va sûrement demander du temps pour s'adapter. Je pense que ces deux personnes sont disponibles, célibataires, étant donné qu'on a la carte de la solitude en arrière-plan. Je pense qu'elles ont déjà réglé leur situation amoureuse passée. Elles sont prêtes à commencer une nouvelle relation. Elles ont fermé leurs anciens dossiers. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer un masculin qui se reconstruit. on a peut-être eu un coup de foudre ici pour l'autre. Très surprenant ici. Je pense qu'on n'aurait jamais pensé que cette personne créerait une ouverture. Et oui, je vois la possibilité de reconstituer, de recomposer la famille. le domaine médical est très présent ici. Donc, peut-être que cette personne, je pense que c'est celle-ci, je pense que c'est de ce côté, je pense qu'on travaille peut-être, oui, dans le domaine de la santé. Je vois l'uniforme ici. On parle d'une personne qui se spécialise, très compétente dans son domaine, très appréciée et respectée. Il y a un contact avec l'étranger ici. Est-ce que c'est une personne d'une autre nationalité? C'est possible. En tout cas, on peut être invité à voyager beaucoup avec cette personne. On parle d'un changement ici significatif. Ça embrasse des affaires dans une vie. Cette rencontre vient vraiment déstabiliser notre réalité et il y a vraiment beaucoup de respect entre ces deux personnes. La carte de la distinction, des distinctions me dit ça. Je pense qu'on a appris ce qu'était le respect à travers toutes les expériences vécues du passé, les expériences éprouvantes. On a appris le respect de soi et le respect de l'autre. Et j'ai l'impression qu'en cette relation, on se reconstruit, on reconstruit une relation, mais cette fois sur une base, une fondation solide. Et la carte ici des distinctions me parle d'honnêteté et de respect, respect de soi et respect de l'autre. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici. C'est étrange parce qu'ici je perçois cette personne ici, étant donné qu'on a parlé du domaine de la santé, ici j'avais vraiment plus l'impression que c'était une personne qui travaillait dans un milieu médical, plus scientifique. Et de ce côté, on est plus, elle aussi, elle peut être dans le domaine de la santé, mais plus au naturel. alors voilà, pourquoi, bien écoutez, je me dis que ça peut être deux approches très complémentaires. Alors voilà, c'est une belle rencontre ici qui semble être très stimulante et qui nous offre l'occasion de nous reconstruire sur une base différente. On recompose et c'est une personne ici qui nous a touché droit au cœur avec la carte de la famille, c'est une personne spéciale qu'on a rencontrée. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.